Je vous résume l'actualité du vendredi 17 mars entre 16h et 20h en 2 minutes et 2 secondes. Retraite, en direct, quelles conséquences politiques après le déclenchement du 49.3 par le gouvernement ? Retrouvez les réponses de notre journaliste à vos questions. Le gouvernement est-il menacé par les motions de censure déposées par les oppositions ? Quelles conséquences politiques pour l'exécutif et pour les oppositions ? Françoise Fressoz, éditorialiste au « Monde », a répondu à vos questions sur la situation politique. Injures, coups, racisme. Une nouvelle enquête pour violences policières au tribunal judiciaire de Paris. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi avoir ouvert une enquête pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et injures à caractère raciste au sein du dépôt du tribunal. La police des polices est chargée des investigations. Réforme des retraites, après un ultime 49.3, le quinquennat en suspens. Lettres du Palais Après le vote sur la motion de censure et la nouvelle journée de mobilisation, Emmanuel Macron devrait tirer les conclusions politiques de son échec. Projet de loi immigration, au Sénat, la droite fait, encore, adopter un amendement supprimant l'aide médicale d'État. L'amendement vise à remplacer l'âme, destinée aux étrangers en situation irrégulière, par une aide des « urgences » aux périmètres et aux conditions d'accès bien plus restreintes. Une vieille lune de la droite sénatoriale. Enlevé et séquestré pour de l'argent, un homme retrouvé à moitié nu près de ses deux voitures en feu. Ardèche, un homme tué par balle en pleine rue à Privat. Sécurité en prison, 125 suicides comptabilisés en 2022, selon le ministère de la Justice. Affaire Palmade, de Vrim, l'enfant de 6 ans grièvement blessé dans l'accident, est retourné à l'école et a retrouvé ses copains. Paris 19e, un mort et un blessé en urgence absolue après 2 rics en 24 heures. Injure raciste, coup, enquête ouverte sur des soupçons de violences policières au tribunal de Paris. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !